Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 17 novembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix des Poiriers, première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h55. Une fois encore, le galop sera à l'honneur avec un handicap divisé de première épreuve s'annonçant une fois encore très compliqué à déchiffrer. Concernant l'aspect technique, nos participants fouleront le parcours des 2500 mètres d'une piste en sable fibré annoncée standard. Reste maintenant à savoir s'il sera possible ou non de revenir de l'arrière-garde. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Sam. Ce pensionnaire de la famille Couillette est actuellement en très grande forme. S'entendant magnifiquement avec l'éa Bales et restant sur une deuxième place obtenue à ce niveau, il mériterait tout simplement d'enlever son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 2, M. Oxo. Yann Barbero l'aime énormément et pense qu'avec l'as à la corde et l'aide de Grégory Benoît, il est capable de terminer sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Saint-Nicolas. Sébastien Culin a axé toute sa préparation sur ce handicap divisé de première épreuve. Avec 54 kg à porter et Yoriz Menizabal, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En quatrième position, viendra le numéro 14, By My Side. Pia et Joachim Brand la trouvent en très belle forme et comme elle reste sur trois tentatives de premier choix à ce niveau, il faut lui faire confiance avec des œillères pleines et l'aide d'un certain Maxime Guyon. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Pete. Il adore les pistes en sable fibré et comme il est bien loti avec un numéro 2 dans les stales de départ avantageux, il convient de le retenir en très haut rang même si sa cote sera plutôt amusante. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Jansiana Bella. Pouvant aller de l'avant, attendre, tout dépendra de ce que voudra faire Marie Vellon avec elle mais une chose est sûre, elle ne devrait logiquement pas être plus loin que la sixième place à l'arrivée. En avant-dernier choix, le numéro 13, Will Antos. En belle forme, présenté par Henke Gréveux et piloté par un certain... Il est franchement difficile d'aller contre. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Santazzo. En grande forme et d'une grande régularité dans l'ensemble, elle devrait faire briller l'entraînement d'Alain Quettine. En cas de non partant, le numéro 6, Plimbo, qui surprend parfois lorsqu'il est bien luné, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi après-midi, top pronoyateur sélection indique le tiercé dans le désordre, ainsi que de très nombreux coups de cœur à la gagne. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.